On continue le cours sur le sondeur avec différentes sources de perturbations sur la propagation ou l'image. Tout d'abord, les problèmes d'origine naturelle. Le bruit de surface. Sous la surface, on observe souvent sur l'enregistrement du sondeur un nuage de point diffus, moins intense que le trait qui correspond à la trace du fond. Et ce bruit de surface correspond à différentes sources de bruit. Ça peut être les vagues lorsque la mer est agitée. Les vagues en déferlant font un fracas et une partie des fréquences générées est proche de celle du sondeur. Donc le sondeur, en recevant ces fréquences, va les interpréter comme un retour du signal qui vient depuis le fond. Les autres sources de bruit, ça peut être les hélices des bateaux, les machines à bord des navires dont une partie du bruit rayonne à travers la coque dans le milieu environnant. Ça peut être des chocs, des vagues sur l'étrave des autres navires ou l'étrave de notre propre navire. Donc toutes ces sources de bruit vont créer un bruit de faible puissance, mais dont la puissance est suffisante pour être interprétée par le sondeur comme un faible écho. Une autre source de perturbation, c'est que ces bruits, même faibles, sont canalisés au voisinage de la surface par un phénomène qu'on appelle l'effet de peau. Alors ce phénomène, on peut l'observer au-dessus de la surface. Si vous avez l'occasion de naviguer un jour où la mer est très calme, avec un navire à voile ou à rame, pour ne pas avoir de bruit qui vous perturbe à bord, et s'il y a un autre navire qui est à quelques centaines de mètres, on est parfois surpris d'entendre les voix. La communication n'est pas toujours parfaite et suffit rarement à entretenir des échanges, mais on a parfois des morceaux de paroles et on peut reconnaître une voix d'un bateau qui a plusieurs centaines de mètres et à terre, on n'aurait jamais observé ce phénomène. C'est un phénomène qui fait que quand on a un changement de milieu, en l'occurrence l'interface entre l'eau et l'air, au voisinage de la surface, il y a quand même un conduit qui se crée et qui va permettre de propager très loin des ondes qui normalement auraient été absorbées et dont l'énergie se serait dissipée dans l'air ou dans l'eau. Donc ce phénomène qu'on observe avec la voix au-dessus de la surface, il existe aussi sous la surface avec les ultrasons. Si bien que des sources de bruit même faibles, lorsqu'elles sont proches de la surface, vont pouvoir se propager très loin et une partie de ces bruits sont rayonnés au voisinage de notre transducteur. Transducteur, c'est l'émetteur-récepteur et vont se traduire par un faible écho. Enfin, il existe une autre source de bruit qui peut être aussi canalisée par ce phénomène d'effet de peau, c'est toutes les bulles d'air. Les bulles d'air, une fois qu'elles ont été créées par le brassage de l'eau, les vagues, les hélices, ces bulles d'air remontent et si elles atteignent une certaine taille, elles se brisent et puis continuent à remonter en plusieurs petites bulles. Et à chaque fois, ces bulles qui explosent créent aussi une petite explosion, c'est une source de bruit faible, mais toutes les bulles cumulées à la fin peuvent faire cette source de bruit. Donc au voisinage de la surface, il existe différentes sources de bruit et un phénomène de conduit qui favorise l'apparition de ces nuages de poids. Pour le faire disparaître, on peut régler ce qu'on appelle le gain. Le gain, c'est un amplificateur comme le volume sur un autoradio et en le diminuant, on fera disparaître en premier les échos les plus faibles. Donc trouver un compromis où le nuage de poids qui n'apporte aucun intérêt disparaît, mais la trace du fond reste toujours bien visible. Le réglage de ce gain est un compromis important à trouver parce que si la trace du gain devient trop faible, difficile à distinguer, le circuit électronique qui interprète automatiquement la mesure et affiche sur un écran la profondeur, par exemple 7 mètres, ce circuit sera perturbé s'il n'a pas une différence d'énergie suffisamment importante. Quand vous augmentez le gain, vous amplifiez tout, les bruits et les signaux qui nous intéressent. Si vous le diminuez trop, il n'y aura pas de contraste suffisant pour que les circuits fassent son travail. Le danger, c'est que même si vous parvenez à lire la profondeur sur l'enregistrement, le circuit ne détectera pas que le fond remonte et que vous n'entendrez pas l'alarme sonner. Les bulles d'air font des sources de bruit, mais ils font aussi un masque. Lorsque vous avez un nuage de bulles d'air qui a été créé par exemple par le sillage d'un autre navire, que vous croisez sa trajectoire, ou que vous êtes en marche arrière, ces bulles d'air font un nuage qui se comporte comme un miroir et qui peut renvoyer votre propre écho. Donc quand ce brassage des bulles d'air est assez profond pour aller plus bas que la coque et que la zone aveugle, la zone aveugle qu'on avait évoquée avec la période de durée d'émission, alors vous avez sur votre propre sondeur l'image de votre propre écho réfléchie par les bulles. Alors quand ces bulles, ce nuage de bulles, fait un écran presque total, l'impulsion a du mal à la traverser et le résultat c'est que l'écho du fond, pendant quelques instants, va être diminué, voire complètement occulté. Malheureusement, ce phénomène arrive très souvent et les nuages de bulles sont trop proches de la coque pour pouvoir être visibles. Donc on ne voit rien sur l'enregistrement du sondeur, on constate simplement que pendant quelques instants, la trace du fond diminue. C'est le même phénomène qui se produit, mais la couche de bulles est dans la zone aveugle, trop proche de la coque, pour que notre écho ait le temps de revenir après la fin de la durée d'émission. Alors si vous êtes à proximité d'un port ou dans un chenal, il y a de fortes chances que vous ayez ce phénomène créé par les navires qui sont avant ou à côté de vous et dont vous croisez la trace, les remorqueurs éventuellement qui envoient leurs bulles sous votre sondeur. Et en plus, quand vous manœuvrez le long du quai, vous avez de fortes chances d'avoir les bulles de votre hélice ou de celle des remorqueurs qui arrivent sous le sondeur. Le sondeur en général est situé dans le premier tiers avant, pas juste près de l'étrave parce qu'il y a trop de remous à cause des chocs, des vagues sur l'étrave, pas trop à l'arrière non plus parce que les bruits rayonnés par les hélices risqueraient de le perturber. Donc en général, c'est dans le premier tiers avant qu'on va trouver un bon compromis, pas trop de bruit de l'hélice à l'arrière et des écoulements à peu près laminaires le long de la coque. Les chocs des vagues ont été doucement atténués. Autre source d'écho qui n'est pas celui du fond, c'est le plancton. Le plancton sont des micro-organismes, animaux ou végétaux, qui sont en suspension dans l'eau, pas très loin de la surface. En général, ils vont chercher la lumière et du coup, en fonction du jour et de la nuit, la couche de plancton peut changer un petit peu sa profondeur entre 0 et 10 mètres. Parfois un peu plus. Dans les eaux autour de la France, les couches de plancton ne sont pas très denses. Mais il y a des régions du monde où cette couche de plancton est tellement dense qu'elle peut apparaître un peu comme un masque qui va absorber une partie de l'écho et le réfléchir à ce qui fera qu'il apparaît sur notre enregistrement. Mais l'absorber aussi, si bien que la trace du fond peut être légèrement atténuée. C'est rare que ce soit occultant comme on ne peut le constater avec des nuages de bulles. Enfin, des bancs de poissons. Certaines espèces de poissons se déplacent en bancs tellement denses qu'ils se comportent comme un réflecteur et un peu comme le nuage de bulles tout à l'heure mais cette fois à plus grande profondeur. On peut constater qu'ils font d'une part un écho et d'autre part qu'ils occultent momentanément la transmission de l'ultrason vers le fond. si bien que la trace du fond peut être atténuée ou à très court instant stoppée. Alors j'insiste parce qu'il s'agit d'une blague et certaines années j'ai eu des questions douteuses. Donc le poisson qui est dessiné ici ne signifie pas du tout que vous verrez le profil d'un poisson. Même une baleine, vous ne verrez jamais une baleine dessinée sur l'enregistrement de votre sondeur, c'est un gag. Mais simplement pour dire que les bancs de poissons peuvent engendrer des échos à des profondeurs intermédiaires. Alors les poissons parfois naviguent entre deux eaux. Il y a différentes espèces qui restent sous la surface entre 0 et 10 mètres. D'autres qui naviguent entre 10 et 300 mètres. Selon les espèces, on le trouve à toutes les profondeurs. Et certaines espèces vont chercher à se mettre derrière un accident du relief sous-marin parce que s'il y a du courant par exemple, juste derrière vous aurez un contre-courant ce qui leur évitera de ramer. Et en même temps, ce courant va leur apporter des poissons un peu plus petits qui eux-mêmes sont venus là à tendre du plancton ou des micro-organismes. Donc on trouve facilement des bancs de poissons derrière un accident du fond. Ça peut donner l'illusion que le fond est remonté et se prolonge alors qu'en réalité il est retombé derrière. Donc tout ça, c'est des explications possibles. Il est rarement possible dans la réalité de faire le chemin inverse, c'est-à-dire à partir d'un enregistrement, de dire avec certitude ça c'était un banc de poissons, ça c'était un banc de l'huile, etc. On continue avec d'autres perturbations possibles qui ne sont cette fois pas dues au milieu ambiant, au milieu environnant, à l'eau, mais à la propagation de l'ultra-sons lui-même. L'écho des lobes secondaires. On a vu des diagrammes de rayonnement des transducteurs sur des notices de constructeurs. Alors il faut imaginer, si je le redessine ici, vous avez sous la coque le lobe principal dans lequel il y a la moitié de la puissance qui est transmise, qui rebondit sur le fond, si bien que ça vous donne cette trace du fond. Mais une partie de l'énergie est dissipée dans d'autres directions, qui sont dessinées comme ceci, sur les diagrammes de rayonnement. Ça veut dire que si le fond est très proche et si le gain est suffisamment élevé, la faible énergie qui a été transmise dans la direction des lobes secondaires va aussi effectuer un rebond sur le fond, ici, et revenir au sondeur. Mais comme ce chemin était beaucoup plus long, comme le sondeur regardait verticalement, le fond qui est affiché sur le sondeur, ici, est celui qui en réalité a été mesuré en oblique, c'est-à-dire devant, derrière, à droite, à gauche, puisque ce dessin des diagrammes de rayonnement est symétrique autour de la verticale. Et donc, ces lobes secondaires peuvent faire un écho suffisamment énergétique, suffisamment puissant, pour être représentés sur le dessin. Alors, en général, on le reconnaît parce qu'il est un petit peu plus profond que la trace du fond, et il est beaucoup moins puissant. Donc, au lieu d'avoir une trace noire et bien franche, on va avoir une trace grisâtre ou un nuage de poing très ténu. Donc, pour le faire disparaître, plusieurs possibilités, on peut changer d'échelle, ce qui éventuellement va séparer les deux traces et mettre la trace des lobes secondaires au-delà de l'écran. On peut aussi diminuer le gain jusqu'à ce que la deuxième trace disparaisse et la première apparaisse. Et si on passe sur des fonds accidentés, en général, l'écho des lobes secondaires va varier un peu, la trace liée aux lobes secondaires va varier un peu plus vite, puisqu'elle est plus profonde, elle est en quelque sorte multipliée, va varier plus vite que l'autre trace. Maintenant, un autre phénomène qu'on appelle parfois le double écho ou l'écho de deuxième balayage. Et pour le comprendre, on va utiliser le dessin qui est sur la couverture. Dans la situation normale, entre la surface et le fond, l'écho se propage. Pendant la durée d'émission, il commence à se propager jusqu'à une certaine profondeur. Et lorsque l'émetteur a fini d'émettre, la fin de la durée d'impulsion, c'est une certaine profondeur, ici qu'on appelle la zone aveugle. Au-delà, s'il y a une réflexion, l'impulsion reviendra pendant que l'émetteur-récepteur est en train de recevoir, et on pourra donc voir l'écho apparaître sur l'enregistrement. Donc l'écho se déplace jusqu'au fond, il rebondit, puis il revient, et ça donne sur l'enregistrement la trace du fond. Imaginons maintenant qu'on est entre 0 et 200 m. Donc l'échelle a été réglée convenablement. Les fonds réels sont de 75 m. L'écho qui part de la coque se déplace, rebondit sur le fond, et revient. Donc ça fait une première trace, celle-ci, qui est la bonne trace du fond. Mais une partie de l'énergie peut être réfléchie sous la coque. Les navires de commerce, en général, ont des fonds très plats et très larges. ou bien sous la surface, lorsque la mer est très calme. Et l'impulsion part pour un deuxième voyage. Alors, dans ce deuxième voyage, elle dissipe beaucoup plus, toujours, de l'énergie. Donc quand elle arrive après un deuxième aller-retour à l'émetteur-récepteur, elle est beaucoup moins énergétique, moins puissante. Mais elle est parfois suffisamment puissante pour faire une deuxième trace. Du coup, cette deuxième trace ne correspond pas au fond. C'était la première qui était la bonne. et on peut la reconnaître parce qu'elle est deux fois plus profonde, alors au tirant d'eau près. Et si le fond varie, la deuxième trace, celle du deuxième écho, va varier deux fois plus vite. Donc dans ces cas-là, on peut changer d'échelle pour faire disparaître la deuxième trace. On peut comparer avec la carte pour voir si la profondeur est cohérente. Et on peut aussi diminuer le gain puisque la deuxième trace est en général deux fois, trois fois moins énergétique que la première. Maintenant, imaginons un autre problème. Cette fois, le fond est toujours de 75 mètres, mais on a mis une échelle qui n'est pas adaptée. Dans ce cas-là, l'impulsion qui part de la coque va descendre dans l'eau jusqu'à rebondir sur le fond. Mais comme l'échelle permet d'afficher toutes les profondeurs entre 0 et 50 mètres et que le fond est supérieur à 50 mètres, 75 mètres, eh bien l'écho n'est pas revenu avant le départ d'une autre impulsion. Donc cette impulsion est à 50 mètres, elle continue à descendre et il y a déjà une autre impulsion qui part. Si bien que quand la première impulsion revient à l'émetteur-récepteur, il traduit cette impulsion comme le retour de la dernière qui est partie. Et l'erreur est qu'on va avoir sur l'enregistrement une trace qui est dessinée à une profondeur égale à la profondeur réelle moins l'échelle. Donc ici, 75 mètres moins 50, 25 mètres. Donc c'est bien une trace du fond mais qui est dessinée à la mauvaise profondeur. Alors ici, la méprise n'est pas trop gênante dans la mesure où il y a 75 mètres, on croit qu'il n'y en a que 25. Donc si on se trompe, on aura plutôt une bonne surprise en trouvant la réalité. Mais on peut voir, on peut imaginer que ces phénomènes créent des erreurs d'appréciation si on n'adapte pas l'échelle à la profondeur qu'on peut lire sur la carte à la position ou au navire. Donc l'échelle inadaptée peut engendrer ce phénomène de mécanisme et la transition lorsque le fond descend et qu'on atteint l'échelle maximum peut se traduire par ce genre de traces. Là, on voit que le fond descend, atteint 100 mètres et dépasse 100 mètres et après quelques instants, l'écho revient après le départ d'une deuxième impulsion si bien que la trace du fond continue à se dessiner ici. Et en réalité, ici, on n'a pas 55 mètres mais on a 100 plus 50 mètres, donc 155 mètres. Alors si on mélange ces différents phénomènes, on peut avoir des enregistrements comme celui-ci. Alors ici, on voit 4 traces du fond qui sont à peu près parallèles, à peu près parce qu'ici, les variations de fond ne sont pas très importantes et on a du mal à voir si on a une qui varie deux fois plus vite que l'autre ou non. Donc le seul critère qu'on a ici pour les distinguer, c'est la profondeur et l'intensité du trait. Alors, il faut se souvenir que l'écho du fond, c'est celui qui est revenu en premier, celui qui a été le moins absorbé qui a perdu le moins d'énergie, donc il va avoir la trace la plus noire. Donc c'est celui-ci qui correspond à l'écho du fond et donc on a actuellement à peu près 18 mètres. Ce qui est actuellement parce que le papier défile vers la gauche, donc la lecture de la profondeur instantanée se fait sur la droite du dessin, là où l'échelle a été dessinée. Et les autres échos vont induire à ces phénomènes. Donc ici, on a un écho de deuxième balégage, c'est-à-dire que l'écho a fait un aller-retour sous la surface et il est reparti pour donner au double de la profondeur, ici à 36 mètres, un deuxième écho. Là, l'écho de deuxième balégage. Et après, on a encore ce phénomène, ça c'est dans l'hypothèse où d'une part on avait un gain qui était très très fort, qu'on avait une mer particulièrement calme ou une réflexion parfaite sous la coque, ce qui a permis plusieurs allers-retours. Mais le troisième allers-retours, il n'apparaît pas à la bonne profondeur, donc 3 fois 18 mètres, parce que l'échelle ici s'arrête à 40 mètres. Et 3 fois 18 mètres, ça nous fait 54... 56 mètres. Ici, on va avoir 56 moins 40, environ, les 16 mètres, un peu moins, c'est au tirant d'auprès. Donc, troisième réflexion, et ici, une quatrième réflexion, puis petit à petit, l'énergie est tellement dissipée que le signal n'est plus interprété. Alors pourquoi est-ce que le signal n'est plus interprété ? Il faut comprendre que, un peu comme pour le lock, il y a une question de seuil. Imaginons que la puissance est représentée sur l'axe vertical et en fonction du temps qui passe, l'enregistrement de la puissance est dessiné comme ceci. une fois que pendant que l'impulsion part, il n'y a pas de réception, on va dessiner la puissance à zéro. Et une fois qu'on passe en période d'écoute, on va capter un signal. Alors ce signal, c'est le bruit ambiant, parce que dans ce bruit, un peu comme le bruit blanc, blanc par analogie à la lumière blanche qui est l'addition de plusieurs couleurs, dans ce bruit, on a de très nombreuses fréquences qui sont générées, propagées par le milieu avec un très faible niveau de puissance. Et lorsque notre écho revient, on a une puissance un peu plus forte. Alors, quand on regarde les puissances ici, en général, elles sont très très faibles. Donc, une première étape va être de les amplifier, notamment avec le gain. Donc le gain en l'amplifiant va permettre de faire apparaître un contraste beaucoup plus fort. Et ensuite, il y a un seuil de détection qui est fixé par le fabricant. Et tout ce qui est en dessous du seuil ne sera pas représenté sur l'enregistrement. C'est la raison pour laquelle un gain qui est trop fort va faire passer les signaux au-dessus du seuil et vous allez avoir plein d'échos qui n'apportent aucune information, voire qui masquent l'information qui vous intéresse. Et si vous adaptez le gain correctement, le bruit ne sera pas représenté, mais vous verrez bien la trace du fond qui est ici. Dans ce cas-là, quelques instants plus tard, il y a un deuxième écho qui est revenu, qui était plus faible, puis un autre un peu plus faible, puis un autre plus faible. Et si on a un seuil de détection comme ceci, on voit la première qui correspond au fond, la deuxième, troisième, quatrième, donc les réflexions successives. Et si on diminuait le gain, on pourrait faire disparaître d'abord la dernière, puis l'avant-dernière, etc. pour garder à la fin que la profondeur. Une autre manière, si ce serait de changer d'échelle. Les interférences sont dues à des émissions par d'autres sondeurs qui sont au voisinage de votre navire et qui ont des fréquences proches ou égales à celles de votre sondeur. Alors pourquoi proches ou égales ? Parce qu'on a vu que quand on dessine la puissance en fonction de la fréquence qui est rayonnée par votre sondeur, votre sondeur, il navigue autour d'une fréquence qui est donnée dans la notice, mais en réalité, il émet une petite bande de fréquence avec beaucoup de puissance sur la fréquence nominale, mais une partie de la puissance est dissipée sur des fréquences voisines. Donc même si vous avez au voisinage de votre navire un sondeur qui a une fréquence voisine, il y a une partie des fréquences ici qui vont être interprétées par l'un et par l'autre. Le résultat, c'est que ces sondeurs, lorsqu'ils émettent avec le lot principal, vont envoyer des impulsions sur le fond qui sont réfléchies pour une partie sur des directions obliques. Donc le navire qui était ici va perturber le navire qui est là. Ça peut être le sondeur, mais ça peut être aussi le loc, puisqu'on a vu qu'il y a des locs Doppler qui émettent des ultrasons dans l'eau. Le résultat, c'est que vous allez recevoir un signal qui est très faible, qui provient d'un autre émetteur qui n'est pas le vôtre, dont le signal était parfois réfléchi sur le fond. Et ce signal est interprété comme un bruit s'il est plus élevé que le seuil de détection. Alors ici, c'est représenté par des grosses traces noires. Vous avez une photo qui est beaucoup plus réaliste. Ici, sur le sondeur du Berlioz, on voit ces traits obliques qui sont en fait ces interférences. Alors pourquoi ils sont obliques ? Tout simplement parce que pour que ces interférences puissent être observées longtemps, il y a pas mal de conditions qui doivent être réunies. Il faut qu'il y ait la même fréquence, que l'autre navire soit au voisinage, mais il faut aussi que l'autre navire émette pendant que votre sondeur reçoit. Donc si les deux appareils ne sont pas parfaitement synchronisés, l'interférence va disparaître. Et ici, on voit que la synchronisation existe, mais qu'il y a un décalage entre les débuts des missions et débuts de réception d'un sondeur et de l'autre. Le résultat, c'est que chaque point qui correspond à une impulsion d'interférence est petit à petit décalé et arrive un peu plus de plus en plus tôt ici, puisqu'on voit que c'est de moins en moins profond. Après, les conditions de synchronisation sont rompues, il n'y a plus d'interférence. Et quelques instants après, pour les mêmes raisons, puisque tous ces phénomènes sont cycliques, on retrouve l'interférence qui recommence. Donc là, plusieurs possibilités. Si vous avez deux sondeurs à bord, un pour le petit fond, un pour le grand fond, vous pouvez les voir sur l'autre. Comme il y aura une fréquence différente, probablement une période de répétition d'impulsion différente. Vous allez rompre les conditions de synchronisation. Ou bien, vous pouvez changer d'échelle pour que votre période de répétition ne soit pas la même que celle de l'autre sondeur. Si les interférences sont suffisamment ténues, comme ici, on peut essayer de diminuer le gain, mais attention de ne pas perdre l'information du fond. On a vu au cours précédent que la trajectoire du son est verticale, puisque le sondeur émet majoritairement dans un lobe principal qui est autour d'un axe vertical. Mais que ce son peut avoir des trajectoires qui ne sont pas parfaitement rectilignes si on a des caractéristiques, notamment la température, la salinité, qui changent. Donc, s'il existe des couches d'eau qui sont de température et de salinité différentes, ou même un volume d'eau qui a des limites verticales comme une source sous-marine, ça peut momentanément dévier ou absorber votre écho. Imaginons qu'on ait une source sous-marine comme ceci, de l'eau douce et froide qui arrive dans le volume d'eau salée et de l'eau de mer. Le comportement varie. Ça peut être une réflexion, comme ici, on verra une tâche noire comme si le fond faisait une résurgence. Et au contraire, ça peut absorber le fond. Du coup, on ne verrait rien et même la trace du fond va disparaître pendant quelques instants. Sur les cartes, il existe un symbole pour indiquer les sources. Donc, c'est toujours des sources d'eau douce. Et dans ces cas-là, on peut éventuellement suspecter qu'on va observer des disparitions du fond. Mais c'est rarissime d'observer comme sur le dessin ici. C'est des dessins qui ont été dessinés avec un logiciel uniquement pour caricaturer le phénomène. En général, on observe tout simplement une perte de l'écho du fond et rien de spécial autour. Alors, si vous promenez dans les Calanques dans l'est de Marseille, il y a une rivière souterraine qui débouche dans la mer. Et si c'était une rivière qui était à ciel ouvert, on l'appellerait un fleuve, le sixième fleuve de France, parce qu'elle a un débit gigantesque. Donc, entre Cassis et Marseille, ce fleuve sort dans les Calanques et comme il a une salinité qui est très faible, alors, il n'est pas totalement de l'eau douce parce qu'à priori, il y a une veine d'eau salée qui remonte très très loin dans les terres, probablement jusqu'à la Sainte-Baume et qui vient en quelque sorte polluer, qui vient faire de la saumure dans cette rivière. Donc, cette rivière arrive avec une eau quasiment douce, froide dans la mer et ça crée aux alentours des Calanques, à l'endroit où se produit cette embouchure, un changement de température et même, parfois, on peut voir le changement de couleur. Alors, si vous promenez, ne confondez pas avec une autre embouchure. C'est une canalisation qui vient de Gardanne et qui rejette les bouts des traitements, des oxydes qui polluent, pour dire les choses clairement, les Calanques. On a beau avoir fait un parc naturel, il y a toujours ce changement de couleur. Là, ce n'est pas une question de température ou de salinité, c'est carrément la pollution. donc, une source marine peut éventuellement perturber l'image du sondeur. Enfin, il faut garder à l'esprit que la puissance réverbérée par le fond va dépendre de très nombreux paramètres. Notamment, si on s'attache à la nature du fond, il y a des fonds rocheux qui réfléchissent très bien l'écho, l'ultra sonore, mais d'autres fonds comme le sable ou les herbiers qui vont en absorber une partie. Celui qui absorbe le plus ou qui réfléchit quasiment rien, c'est la vase. La vase, si elle est très compacte parce qu'elle s'est entassée, elle va faire une réflexion un peu comme une roche, mais il existe dans les bras de rivière, dans les estuaires, des vases qui sont très très légères, parfois tellement légères qu'on appelle ça des crèmes de vase, que les sondeurs ont du mal à voir la limite entre le banc de vase et l'eau et que parfois un navire peut passer dans ce banc de vase très très légère, l'absorber et refroidir ses machines sans rien sentir. Donc ces bancs de vase sont difficiles de détecter et du coup, ceux-là ne font quasiment pas d'écho. Ils absorbent à peine et ne font pas du tout de réflexion. Ensuite, il y a l'inclinaison du fond. Quand on parle de l'inclinaison, s'il y a l'eau comme ceci, ce sera un fond très incliné. Et la rugosité, ce sera les accidents du relief. Alors, pour parler de rugosité, il faut distinguer la réflexion de la diffusion. Alors, quelques minutes pour expliquer cette nuance. Imaginez un miroir sur lequel un rayon lumineux vient se réfléchir. Ça va vous faire une réflexion dans l'autre sens. Vous connaissez comme les lois de l'optique. Donc si on a un fond qui est très incliné, votre sondeur qui arrive verticalement, il va être réfléchi sur le côté. Du coup, vous aurez très très peu de puissance qui revient vers le sondeur. Mais, il va falloir regarder maintenant la taille des rugosités. Donc, si les dimensions, ici, la distance des accidents sur le sol sont égales ou du même ordre de grandeur que la longueur d'onde, à ce moment-là, l'onde qui arrive va être réfléchie dans différentes directions. On se parle à ce moment-là de diffusion. Donc, pour prendre le cas de l'onde ultrasonore, la longueur d'onde, c'est lambda t'égale c'est sur f, donc c'est la célérité du son dans l'eau, 1500 mètres par seconde. Et on va prendre comme ordre de grandeur, par exemple, 30 kHz, 10 puissance 3, les Hertz, c'est l'inverse des secondes. Donc, on obtient 0,05 mètres, ça veut dire 5 centimètres. Donc, si vous considérez par exemple du sable, les grains de sable sont beaucoup plus petits que 5 centimètres. Donc, ça va être le comportement un peu d'un miroir. Par contre, si vous considérez un fond rocheux avec des accidents du relief rocheux sur ce fond, on va avoir à ce moment-là certes une très bonne réflexion, mais dans toutes les directions. Donc, finalement, une diffusion qui apportera peut-être moins de réflexion qu'un plateau rocheux parfaitement plat. Donc, voilà la nuance entre rugosité et inclinaison du fond. Donc, on a beaucoup insisté sur le gain qui est important d'adapter et parfois de changer au cours du quart parce que vous quittez une zone avec un plateau rocheux et vous arrivez dans une zone d'alluvion, par exemple, parce que vous rentrez dans une rivière. et une image où le gain est trop fort risque d'être saturée. Ça veut dire qu'il y a trop de bruits qui vont être amplifiés et amplifiés suffisamment pour arriver au-dessus du seuil de détection si bien qu'ils vont être affichés à l'écran et parfois masqués le fond dont vous souhaitez voir la trace. Ça veut dire que le circuit électronique qui fait lui-même le traitement et qui affiche sur votre sondeur les 7 mètres comme ici ne pourra plus fonctionner et il verra en permanence des échos qu'il interprétera comme du fond. Il va peut-être même démarrer l'alarme qui vous prévient avant l'échouement. Donc il est important de ne pas mettre un gain trop fort. Inverse, un gain pas suffisamment élevé vous permettra peut-être de détecter la trace du fond mais le circuit électronique qui fait lui-même l'interprétation ne pourra pas le voir. Donc vous n'aurez pas d'alarme qui vous prévient en cas d'approche des dangers. Un autre exemple de gain beaucoup trop fort ou beaucoup de signaux qui ne vous intéressent pas. En plus de la trace du fond, vous avez les lobes secondaires, vous avez des bancs de poissons. Ça peut être aussi une nappe d'algues qui passent par là qui sont représentées. Alors, j'en profite pour faire aussi une digression sur un phénomène ici. Ça peut être parfois un nuage de bulles. Alors, d'où viennent ces nuages de bulles ? C'est rarissime quand on les observe mais c'est des choses qui arrivent d'origine naturelle ou artificielle. Imaginez sur le fond à très grande profondeur. Votre navire est ici et sur le fond, il y a des éruptions volcaniques. Dans ces éruptions, il y a des très hautes températures qui font parfois passer l'eau en vapeur ou tout simplement qui rejettent des gaz qui vont s'élever doucement vers la surface. Alors, ce nuage de gaz, ce n'est pas une grosse bulle. C'est des bulles qui en augmentant, qui en se rapprochant de la surface vont grossir. Quand la pression diminue, le volume augmente. Vous avez sans doute vu que le produit de la pression par le volume, c'est une constante, la loi de Boyle-Mariot. Et ces bulles, en arrivant près de la surface, se sont tellement fragmentées qu'à la fin, elles font un nuage de bulles diffus. Donc, si vous observez avec votre sondeur la profondeur, vous pourrez probablement observer qu'il y a une réflexion sur ce nuage de bulles qui se comporte comme un miroir et vous voyez en quelque sorte la profondeur qui diminue alors que sur la carte, vous voyez qu'il y a marqué 500 mètres ou 3000 mètres. C'est incohérent d'avoir un fond qui brutalement augmente. Donc, c'est une première chose. Une autre conséquence, c'est que ce nuage de bulles, quand il arrive après une très longue remontée du fond, peut être tellement diffus qu'il va être très étalé et momentanément, vous allez avoir une eau dans laquelle il y a de très nombreuses bulles et cette eau, du coup, n'a plus une densité égale à 1, elle a une densité qui va être légèrement inférieure. Alors, si votre tir en dos, par exemple, était de 10 mètres dans une eau de densité égale à 1 et que, en quelques instants, la densité tombe à 0,9, votre tir en dos va augmenter. Alors, quand il augmente d'un mètre sans venir inonder les frambords, les ponts principaux, ce n'est pas trop gênant, mais si brutalement, cette densité chute beaucoup plus rapidement, le bateau peut couler quelques instants, même si après, le nuage a fini de passer et que la densité revient à 1, votre bateau est déjà sous l'eau et c'est trop tard. Donc, il est rarissime d'observer ça parce que, d'une part, quand vous l'observez, parfois, vous n'en revenez pas. Mais ce phénomène qui est naturel et très rare peut être aussi provoqué de manière artificielle parce que, au voisinage des champs pétroliers, on a percé la croûte terrestre pour arriver à des gisements de pétrole et ces gisements sont souvent des gisements de pétrole et de gaz. Parfois, une majorité de l'un ou de l'autre. Mais quand vous crevez comme ça la poche de gaz, ça peut générer aussi l'apparition d'une bulle qui remonte avec exactement les mêmes symptômes. Donc, dans les champs pétroliers, il y a toujours un géologue ou une équipe sismique qui est chargé de détecter cette éventuelle apparition d'une poche de gaz parce qu'on a un préavis de quelques minutes pour faire dégager tous les navires avant de risquer éventuellement d'en perdre un parce qu'il a coulé en quelques secondes pendant la remontée du miage. Enfin, quelques mots sur les réglages du sondeur. On a vu que les mesures sont faites à partir de l'émetteur-récepteur et parfois, cet émetteur-récepteur n'est pas au point le plus bas du navire. Dans ces cas-là, on va distinguer la profondeur sous le transducteur d'EPS-BILO-Transducer de la profondeur sous la quille d'EPS-BILO-KIL. Ou encore de la profondeur sous la surface. Alors, il est possible d'adapter le zéro des affichages sur le sondeur pour qu'il soit sous la surface ou sous la quille ou sous le transducteur. Dans le cas d'un navire hydrographique, il sera systématiquement sous le transducteur et on va ensuite faire des corrections en fonction de l'inclinaison du navire, du pylonnement, du tangage, etc., pour avoir une correction la plus fine possible en temps réel. Sur un navire marchand, on va s'intéresser davantage au zéro sous la quille parce qu'on veut avoir la profondeur qui nous reste avant l'échouement. La profondeur sous la surface est beaucoup moins intéressante parce qu'elle nécessite d'être adaptée en fonction du tirant d'eau. Alors, votre tirant d'eau, il varie quand vous naviguez parce que vous consommez du carburant, pendant une escale parce que vous chargez ou déchargez, donc adapter en permanence le zéro du sondeur serait vraiment perdre du tout. Donc, pour des raisons de sécurité et de simplicité, sur un navire de commerce, le zéro est toujours réglé sous la quille. Vous avez la possibilité de changer des échelles, on a vu ça tout à l'heure. Parfois, elles sont appelées échelles de petit fond et échelles de grand fond. Il n'y a pas de limite officielle entre petit fond et grand fond, ça dépend de l'usage. On va distinguer simplement navigation et hydrographie. Et lorsque vous changez d'échelle, sur l'enregistrement, ça fait un saut. Donc, si vous n'avez pas un enregistrement automatique des différentes échelles utilisées comme sur les images vidéo, il peut être important de le noter avant, après, chaque changement d'échelle si vous souhaitez à posteriori interpréter votre enregistrement. Et vous avez des échelles de grand fond, ici, en 0,100, 0,200 mètres. Certains sondeurs, en général, sont les anciens, proposent des échelles qui sont décalées. C'est-à-dire que vous commencez à naviguer entre 0 et 100 mètres et puis après, vous pouvez faire un zoom entre 50 et 100 mètres, entre 100 et 200 mètres. C'était intéressant à une époque où on naviguait avec des points par ligne de sonde. C'est une technique qu'on a vue dans les derniers TD du premier semestre. Et cette technique est peu utilisée parce qu'elle est un peu compliquée à mettre en œuvre. Elle n'est pas forcément aussi précise que des points par trois relèvements. Et surtout, depuis que le GPS est arrivé sur les passerelles, on a perdu de très nombreuses compétences sur ces méthodes alternatives. Donc, les sondeurs récents ne sont plus équipés de ces échelles d'écueil. Dans le même ordre d'idée, le défilement du papier peut être adapté. La norme OMI, c'est qu'il y ait un réglage de vitesse au minimum qui vous permet de voir les 15 dernières minutes de l'enregistrement. mais il est possible sur certains sondeurs d'adapter la vitesse du papier. Donc, on peut le faire défiler plus rapidement. Dans ce cas-là, ça permettra d'économiser beaucoup plus de détails au fil du temps qui passe. Ou bien, on peut le faire défiler plus lentement, par exemple, pour économiser du papier. Quand c'est un enregistrement vidéo, ça ne consomme rien. Mais quand c'est du papier, parfois, vous avez quelques rouleaux d'avance à bord qui vous font quelques heures de chenalage et pas forcément la durée complète d'une navigation. Alors, quelles conséquences de cette vitesse sur l'information ? Sur l'échelle de temps, vous comprenez bien que si le papier défile plus ou moins vite, on aura une densité d'informations par minute plus ou moins importante. Donc là, pour s'en rendre compte, j'ai dessiné la trajectoire d'un navire qui passe au-dessus d'une remontée du fond. Et si le papier défile très lentement, le temps que le navire va passer sur cette remontée de fond fait que la remontée de fond est dessinée très étroite. Au contraire, si le papier défile très très vite, cette remontée de fond va être très très étalée sur l'enregistrement du sondeur. Alors, si on veut faire un point par ligne de sonde, lequel est le plus intéressant ? Celui-ci semble intéressant parce qu'on a beaucoup beaucoup d'informations au fil du temps. Mais ce n'est pas forcément le plus intéressant parce que ici, les profondeurs enregistrées sont simplement entre 25 et 50 mètres. Alors que ici ou là, on a des profondeurs étalées entre 25 et 80 mètres. Si bien qu'on pourra utiliser beaucoup plus de lignes de sonde si on a toutes les profondeurs disponibles. Donc, le meilleur choix, c'est un compromis entre le nombre d'informations disponibles aussi bien sur le sondeur que d'informations qu'on peut corréler sur la carte. Donc là, dans ce cas-là, je dirais que le meilleur compromis c'est celui-ci puisqu'on a autant de sondes que sur les trois premiers mais beaucoup plus étalées dans le temps. On va maintenant élargir un petit peu le cours prévu au Sun Street dans le programme pour citer quelques applications de l'ultrason dans le domaine maritime qui ne sont pas sur tous les bateaux mais que vous pourrez rencontrer si vous travaillez sur des navires hydrographiques, scientifiques ou de prospection pétrolière. Donc toutes ces applications sont résumées dans ce dessin où vous avez une échelle des fréquences donc les fréquences diminuent quand on va vers la gauche et on avait vu que quand la fréquence diminue la portée va être meilleure. Alors on parle de portée dans l'eau ou de pénétration quand on veut pénétrer à l'intérieur des différentes couches de sédiments du fond. Et la précision elle diminue quand la portée augmente. les fréquences les plus élevées donnent les mesures les plus précises les fréquences basses pénètrent loin dans le fond ou dans l'eau mais donnent une plus mauvaise précision. Donc la précision elle sera de l'ordre de la longueur d'onde lambda qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc si vous avez une fréquence qui est très élevée au dénominateur la longueur d'onde sera beaucoup plus petite et donc vous aurez une précision en mètres qui sera du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Donc des fréquences très basses vont conduire à de très grandes longueurs d'onde et donc une précision très médiocre. Alors sur ce schéma on trouve ici l'utilisation du sondeur pour des bâtimentrices et la mesure de profondeur de grande profondeur les navires hydraux qui vont aller dans l'océan et après on va trouver le sondeur de sédiments. Là c'est un sondeur qui va être remorqué par un navire avec une profondeur d'immersion assez importante pour raser le fond. Donc la profondeur d'immersion elle dépend de la longueur de la remorque et de la vitesse du navire. Donc il y a des courants qui permettent assez simplement de prédire à quelle profondeur sera immergée notre sondeur et cet objet qui est remorqué a lui-même un capteur de pression qui vous dit à quelle profondeur il est. Et il est alimenté par son câble de remorquage électriquement pour pouvoir émettre des ultrasons dans le fond. Alors ces ultrasons vont être très puissants durant des impulsions plus ou moins longues et parfois on va même faire varier la fréquence on va en reparler. Donc après les autres outils sont destinés à envoyer une impulsion pas seulement vers le fond mais à l'intérieur du fond et à étudier les réflexions faites par les différentes couches. Donc on va utiliser des émetteurs qui sont très très puissants qui sont plus des simples émetteurs d'ultrasons mais qui génèrent en fait des explosions avec différentes techniques donc boomer le sparker l'air gun ou sleeve gun et à la fin vous trouvez aussi un moyen de générer un bruit la dynamite alors la dynamite c'est pas cher du tout l'inconvénient c'est que ça va faire un spectre de fréquence qui est tellement étalé qu'on ne pourra pas en tirer grand chose. L'intérêt des bandes beaucoup plus étroites c'est qu'on pourra voir comment la fréquence est modifiée par les autres couches. Alors qu'ici dans la dynamite on ne sait pas si la fréquence qu'on obtient c'est la fréquence originale ou une fréquence qui a été décalée. Donc la dynamite c'est pas cher c'est possible mais ça apporte tellement peu d'informations ça fait tellement de dégâts que c'est pas utilisé. Alors on reviendra plus tard sur ces différents appareils et on va en citer quelques-uns. Alors tout d'abord le sondeur vertical qu'on a expliqué a été longtemps utilisé pour l'hydrographie. le problème c'est qu'on observait une partie du fond qui était très faible le pourcentage en général était de 2 à 5% de la surface de la carte qui était insonifiée. Et les rails étaient espacés de plusieurs centaines de mètres et on savait pertinemment qu'il y avait une zone qui était aveugle. Et dans cette zone il pouvait y avoir des remontées de fond avec des dangers pour la navigation il pouvait y avoir des épaves sur lesquelles les chaluts risquaient de s'accrocher. On n'en savait rien sauf si on avait eu des rapports d'accident. Puis on a utilisé ce qu'on appelle le sonar latéral donc abrégé sonal. C'est en fait une forme qui est une torpille en quelque sorte sur laquelle vous avez de part et d'autre le trait noir ici correspond à un émetteur et cet émetteur va faire un lobe principal qui va être très incliné proche de l'horizontale. Et quand il est remorqué par un navire il va sonder une bande qui est beaucoup plus large que le simple lobe principal d'un sondeur vertical. Alors ce sonar latéral il envoie en temps réel son signal au navire et on obtient une image qui ressemble à ceci. Alors au milieu c'est la trajectoire du navire donc le navire ici et il y a une partie ici qui n'a pas été insonifiée donc il ne fait pas d'écho qui est noir et en blanc de gris de plus en plus clair c'est les échos qui ont été réfléchis donc quand c'est clair c'est un écho puissant qui est revenu quand c'est noir ce n'est pas de puissance du tout. Alors il va falloir ensuite faire un traitement puisque une fois qu'on connaît l'angle entre l'horizontale et l'axe du lobe principal on va s'en servir pour mesurer la distance par exemple entre cette épave et l'axe du navire. Et connaissant cette distance on la corrige avec l'angle d'inclinaison du lobe principal et ça permet de savoir à quelle distance cette épave était de l'axe du navire la trajectoire du navire. Ensuite on va mesurer la longueur de l'ombre de cette remontée de fond et connaissant l'incidence ici on va pouvoir en déduire que cette cette ombre elle était liée à une remontée du fond comme ceci et toute la zone d'ombre ici va permettre d'en déduire la hauteur au-dessus du fond donc connaissant la profondeur d'immersion du sonal connaissant la longueur ici on va pouvoir en déduire à quelle profondeur est l'objet le fond et à quelle hauteur il remonte au-dessus de cette profondeur et ainsi on pourra dire quelle est la sonde à cet endroit là et la noter à telle distance à côté de la trajectoire du navire. Vous voyez qu'il y a un retraitement assez long donc une partie du retraitement est faite automatiquement et dès qu'on cherche des épaves ou le sommet d'une remontée de fond c'est en général un ingénieur qui va valider ou refaire le traitement à la main. Donc ce sonore latéral est encore très utilisé parce qu'il existe un moyen plus moderne mais encore très très cher de sonder des grandes surfaces de fond. Une autre utilisation c'est la caméra acoustique alors on parle de caméra parce qu'il s'agit de faire de l'image acoustique parce qu'elle utilise des sons et en réalité des ultrasons. Alors on va utiliser des fréquences très très élevées c'est-à-dire que la portée est de quelques mètres là c'est un exemple pris sur une vidéo qu'on peut trouver sur internet une démonstration diffusée par le fabricant d'une inspection faite par des plongeurs sur une aspiration d'eau peut-être pour une centrale nucléaire et donc il faut une inspection par les plongeurs l'image est ensuite relayée transmise à terre où un ingénieur de béton un architecte de génie maritime va analyser les images. Autrefois il fallait faire plonger l'architecte ce qui coûtait beaucoup plus cher maintenant c'est un plongeur qui fait le travail et l'architecte reste au sec. Ici il y a une petite information en plus des documents constructeurs qu'on avait analysés vous avez deux photos de sondeurs de tout petits navires donc c'est des sondeurs qui sont placés en traversant la coque c'est bien quand vous voulez le remplacer ou le nettoyer il faut faire une voie d'eau ici tout petit pour par exemple des petits bateaux à moteur Alors votre application du sondeur ça va être ce qu'on appelle le sondeur multifaisseau cette fois on va utiliser par exemple plusieurs émetteurs et on va piloter le signal qu'ils émettent en décalant légèrement dans le temps on va rajouter une phase sur les sinusoïdes des uns et des autres si bien qu'ils vont émettre avec un signal décalé alors c'est comme les les interférences constructives et destructives quand les signaux vont se propager dans le fond il y a des zones où ils vont faire des interférences constructives donc c'est comme si on crée artificiellement une direction avec un lobe principal et à côté une zone où on n'a pas d'interférences constructives donc des interférences destructives et pas de signal et ainsi on arrive à créer à partir de plusieurs sources un faisceau de plusieurs lobes principaux et ça va permettre de scanner différents points perpendiculairement à la trajectoire du navire donc on arrive comme ceci à faire plusieurs centaines de faisceaux élémentaires et chacun vont être analysés parce que derrière il faut imaginer qu'il y a une énorme machine qui va analyser les signaux et les interpréter parce que chaque émetteur émet mais chaque récepteur reçoit les échos de tous les autres émetteurs si bien qu'ils doivent à la fin essayer de savoir quel signal vient de quel endroit pour reconstruire l'information donc c'est très compliqué mais aujourd'hui on arrive à le faire et c'est même fait en temps réel à bord des navires donc les antennes d'émission sont des réseaux d'émetteurs élémentaires et on voit ici un exemple sous un navire pendant qu'il est posé ou entretenu et une fois que l'émetteur a été installé il est enfermé dans une plaque qui laisse passer les échos et le protège mécaniquement des algues du sel etc donc une fois que la coque est fermée on voit uniquement ça si vous plongez sous le navire et parfois l'antenne est tellement grande qu'elle est carrément placée en appendice en gondole on dit aussi sous la coque donc si vous travaillez sur ce genre de navire évitez de vous échouer parce que là ça va vous coûter des millions donc selon les fréquences et donc selon les profondeurs que l'on souhaite observer on aura des antennes plus ou moins grandes donc c'est quelques navires de la flotte française privée ou d'état alors ce mécanisme ce principe du sondeur avec plusieurs faisceaux qu'on crée avec plusieurs émetteurs peut être utilisé aussi sur des tout petits navires qui vont faire le travail à proximité des côtes dans des rivières ou le long des côtes à des endroits où les gros navires ne peuvent pas intervenir parce qu'ils ne sont pas assez manœuvrants et ils risqueraient de s'échouer alors le principe ici est semblable mais l'antenne est placée différemment on va voir ici une antenne c'est le zoom de ce qu'on obtient en dessous de la dérive ici il y a une longue dérive sous ce canote qui doit faire peut-être 5 ou 10 mètres et en bas de la longue dérive plusieurs émetteurs alors ici ils font uniquement des émissions et les récepteurs sont le long de la quille là vous avez une photo et dans cette antenne ça peut être plein de petits microphones qui sont tous des récepteurs donc là c'est un exemple de sondeur où l'émetteur est séparé du récepteur l'intérêt c'est qu'on va pouvoir émettre en permanence et recevoir en permanence on n'est plus obligé de partager le temps entre émission et réception c'est un peu comme quelqu'un qui parle en même temps qu'il écoute on peut faire les deux en même temps et alors pour analyser ces signaux on va les comparer avec des courbes qu'on a mesurées dans des environnements qui ont été connus où on a fait des prélèvements on a pu mesurer les différents sédiments alors la courbe type c'est celle-ci vous voyez ici les différents angles d'incidence donc le son est émis dans différentes directions à l'aide de ces émetteurs et on va mesurer ici les réflexions qui sont faites avec différents angles en fonction de l'angle et de la puissance réverbérée on va pouvoir identifier tel ou tel type de sédiment pendant que le navire avance il va avoir des réflexions à différents angles des différents points au-dessus desquels il passe alors ici vous avez un exemple d'enregistrement et on voit en dessous du trait principal qui est le fond des couches sédimentaires plus ou moins profondes donc ça peut servir pour indiquer sur les cartes quel type de sédiment et ça aidera les navires à savoir où ils vont jeter leur encre à choisir éventuellement l'endroit le plus approprié le sédiment qui tiendra le mieux ou bien ça peut servir pour les pêcheurs parce que chaque sédiment va permettre à tel ou tel type de coquillage de se développer mais si on utilise ce principe à plus grande profondeur ça va servir aussi à détecter la présence de certains sédiments qui sont caractéristiques par exemple on appelle ça le dôme de sel et certains sels c'est des minerais des minéraux qui caractérisent la présence en dessous de de pétrole ou de gaz donc dans ces cas là on va utiliser des émetteurs qui sont beaucoup plus puissants que ceux qu'on a décrit jusque là qui étaient des émetteurs électriques on va utiliser des émetteurs qui sont remorqués derrière le navire alors la remorque ici fait 3000 mètres et l'émetteur il est tout à l'arrière ici vous en avez 4 et le long de la ligne ici on a des dizaines de microphones ce qui va permettre avec le même principe d'envoyer une onde comme ceci et puis sur les différentes directions on va étudier comment la puissance est transmise donc des réflexions à 80 à 100 120 degrés etc et ça va permettre de caractériser dans le fond qui a été survolé en quelque sorte s'il y a des présences de sédiments qui manifestent en dessous qui est du pétrole du pétrole ou du gaz alors ce genre de navire qu'on appelle sismique en réalité qui cherche ni plus ni moins que du pétrole ou du gaz ce genre de navire navigue en général à 5 nœuds et vous avez des appareils qui permettent de tendre les différentes lignes de mouillage pour que ça fonctionne il faut que la ligne de microphone soit parfaitement rectiligne donc si le navire tourne pendant toute la durée de la gération et pendant quelques minutes supplémentaires le temps de remettre le navire en route droite vous ne pouvez plus utiliser le microphone donc vous perdez du temps et comme c'est des appareils qui coûtent très cher rapidement vous avez des actionnaires qui vous appellent donc ce genre de navire quand il opère il va mettre les capacités de manœuvre restreinte il va essayer de travailler loin des rails de navigation et s'il doit faire un homme à la mer parfois il préfère envoyer un Zodiaque il y a très souvent d'ailleurs des Zodiaques qui naviguent autour parce que pour éviter de perdre du temps et de l'argent quand il y a un microphone qui ne fonctionne pas on va faire la réparation sans arrêter le reste de l'installation alors quelques mots sur les différentes technologies utilisées pour générer des impulsions très puissantes vous avez quelques-uns de ces appareils qui sont dessinés ici alors le Sparker qui utilise des électrodes qui vont ioniser l'eau créant des bulles d'air qui implosent et en implosant émettent une impulsion dont les fréquences sont dans une bande aux alentours de 50 Hz à 4 kHz ou encore le Boomer c'est deux plaques métalliques qui sont collées par un électro-aimant et elles sont attirées par un électro-aimant et quand on les libère elles se collent et génèrent une impulsion ou encore le canon à air où le canon à air on remplit une chambre à très forte pression on l'ouvre et elle génère une bulle d'air qui en sortant fait comme une explosion au contraire le canon à eau c'est en quelque sorte l'inverse une chambre de vide qu'on ouvre l'eau rentre dedans et fait à peu près le même type d'impulsion on va s'attarder sur le chirp le chirp c'est un émetteur comme ceux qu'on a vu avant donc un ultrason est généré par magnétostriction ou électrostriction et celui-ci il est remorqué pour planer au-dessus du fond à quelques mètres et celui-là il ne va pas chercher du pétrole il va étudier les différents sédiments mais alors pour pouvoir caractériser ces informations l'idéal c'est d'analyser ce type de graphique en n'utilisant pas une mais plusieurs fréquences donc idéalement il faudrait pouvoir envoyer dans le fond des fréquences basses comme ceci des fréquences plus élevées et des fréquences très élevées l'inconvénient c'est que si vous additionnez toutes ces fréquences au début vous vous retrouvez avec un front montant qui part quasiment avec une pente verticale et mécaniquement créer un émetteur comme ceci qui fait une pente verticale c'est impossible dans le domaine naturel ça existe on appelle ça le tonnerre ou les éclairs vous avez brutalement une décharge électrique qui est ultra violente elle passe de 0 à des millions de volts mais mécaniquement on ne sait pas générer ça donc si on ne sait pas générer toutes les fréquences en même temps on va les générer les unes après les autres c'est une technique qu'on appelle la compression d'impulsion dans la même impulsion on a généré plusieurs fréquences donc on va commencer par des impulsions de fréquences basses enfin dans la même impulsion on commence par des fréquences basses puis petit à petit la fréquence augmente donc je vais vous faire je vous invite à écouter le fichier que j'ai mis en pièce jointe un fichier dans lequel vous entendez cette impulsion puisqu'elle est très proche et à l'intérieur du domaine audible par le ray humain et ça vous donne une idée de ce que c'est que la compression d'impulsion c'est important de le garder à l'esprit parce qu'on en reparlera quand on étudiera le radar où cette technologie est utilisée pas dans le domaine sonore mais dans le domaine électromagnétique donc les impulsions générées avec ces appareils vont pouvoir aller à quelques dizaines ou centaines de mètres ça sert principalement à la recherche pétrolière mais avec des impulsions beaucoup plus puissantes on peut imaginer traverser carrément la Terre entière alors ces impulsions beaucoup plus puissantes elles sont d'origine naturelle c'est par exemple les tremblements de Terre mais peuvent être aussi d'origine artificielle c'est par exemple des essais nucléaires ou des explosions nucléaires qui n'étaient pas dessinées des essais donc il existe un réseau de quelques bases acoustiques dans le monde la France est responsable de l'une d'entre elles qui est située en Antarctique et ces gigantesques bases acoustiques permettent de capter des impulsions sonores par même plutôt infrasonores de la très très grande longueur d'onde des énergies colossales et ça permet de caractériser en quelques instants en comparant les différentes réceptions où s'est produit le tremblement de Terre ou éventuellement l'essai nucléaire et d'avoir quelques informations sa puissance etc. Mais on va s'en servir aussi en comparant ces différentes réponses captées sur les différentes antennes pour voir comment le son s'est propagé à l'intérieur du manteau terrestre et en déduire quelques informations sur la composition de la Terre c'est comme ça qu'on a aujourd'hui quelques notions sur la composition du noyau majoritairement métallique et même du fer qu'a priori le noyau est à très haute température et aussi ou tourne etc. Donc on parle de tomographie sismique quand on utilise ces ondes pour déduire à partir de la transmission les médias qui sont à l'intérieur Pour finir ce cours on va regarder quelques exercices qui sont destinés à vous montrer combien le sondeur peut vous apporter des informations quand on cherche à corréler son enregistrement avec la carte la vitesse du navire éventuellement Donc c'est des exercices que vous ferez rarement dans la réalité mais qui sont là uniquement pour vous montrer que le sondeur c'est un appareil qui peut sembler ancien et basique et pour autant il peut éviter bien des dégâts c'est le dernier rempart avant l'échouement Donc premier exercice on a une carte avec des lignes de sonde et ici la trajectoire du navire qui va vers le nord-est Une échelle qui est un peu perturbée par l'imprimante donc gardée à peu près 1000 pour 6 cm pour avoir les mêmes ordres de grandeur que ma correction et ensuite un enregistrement qui a été effectué sur le sondeur en passant sur cette remontée de fond Donc on constate que le fond est remonté et on peut lire directement ici les profondeurs Alors on va supposer ici que la hauteur de l'eau correspond exactement à la profondeur d'immersion de notre tirant d'eau Comme ceci on pourra dire que ce qu'on voit sur la ligne de sonde correspond exactement à la profondeur Voilà c'est une hypothèse pour éviter un calcul de marée en plus de cet exercice Première question Quelle est la sonde la plus dangereuse que vous franchissez ? Si vous regardez la carte vous pouvez conclure que la sonde est entre 20 et 25 mètres mais on a beaucoup plus de détails sur l'enregistrement du sondeur On voit ici avec l'échelle que la sonde la plus défavorable est à 21 mètres donc 21 mètres pour la première question Deuxième question Expliquer la tâche blanche sur l'enregistrement On voit que la trace du fond fait une interruption et reprend après mais ici à part décrire ce qu'on observe on ne peut pas conclure précisément on peut faire de nombreuses hypothèses Peut-être c'est notre navire qui a fait un coup de roulis et que l'inclinaison de roulis est allé plus loin que l'ouverture du lobe principal c'est-à-dire qu'on a perdu l'écho du fond Peut-être qu'il s'agit d'une couche de bulle qui était juste sous la coque parce qu'on a croisé le sillage d'un autre navire ou qu'on a battu momentanément en arrière Peut-être que cette couche de bulle c'est tout simplement la mer qui est très agitée Cette couche de bulle n'est pas apparue sur l'enregistrement parce qu'elle était tout près du transducteur dans la zone aveugle et elle a masqué momentanément l'écho du fond Ça peut être aussi une couche de bulle qui est apparue dans les profondeurs intermédiaires parce qu'elle sortait du fond C'est une zone où l'eau a piégé l'impulsion parce qu'il y avait par exemple une source d'eau froide Il y a différentes hypothèses envisageables mais ici on ne pourra pas conclure avec certitude Si le défilement du papier est à une vitesse de 1 cm par minute quelle est votre vitesse fond ? Pour répondre à ce genre de questions il va falloir choisir sur la carte deux points qu'on peut identifier aussi sur l'enregistrement du sondeur et on va lire la distance qui les sépare Imaginez que vous lisez deux points qui sont à 1 mm d'écart et que vous faites une erreur d'un dixième de millimètre avec votre oeil dans ce cas l'erreur est de 10% de la mesure Donc pour diluer cette erreur d'un dixième de millimètre on va prendre deux points qui sont très écartés comme ça l'erreur finale sera très faible Donc l'oeil sur un papier bien contrasté la noire sur blanc il arrive à lire un cinquantième de millimètre Donc on va prendre des sondes de 40 et 45 mètres Alors ici la première qu'on passe c'est 40 mètres la dernière c'est 45 mètres ou bien on prend deux fois celle de 40 mètres 45 mètres elle n'est pas notée on pourrait la tracer Alors pour des raisons de sécurité on va considérer le bord supérieur de la trace Donc la deuxième est ici et on mesure la distance qui sépare sur l'enregistrement du sondeur ces deux points on obtient 14,7 cm Comme le papier défile avec une vitesse de 1 cm par minute ça correspond à 0 heure et 14,7 minutes Voilà pour la durée et entre les mêmes sondes 40 et 40 mètres donc 40 mètres ici 40 mètres là on mesure sur la carte 11,6 cm et compte tenu de l'échelle ça nous fait 1,93 mètres Donc on va pouvoir calculer la vitesse fond c'est la distance 1,93 mètres parcourue en 0 heure 14,7 minutes ça nous fait une vitesse de environ 8 nœuds 7,9 Je vais le considérer comme un ordre de grandeur étant donné l'imprécision à l'épaisseur des traits quand vous mesurez Maintenant on va prendre la réponse la question à l'envers si on connait notre vitesse fond quelle est la vitesse de défilement du papier Alors ici vous avez deux manières de raisonner ou bien vous faites les mesures et le calcul comme j'ai fait ou bien vous vous dites entre 8 et 23,6 il y a un facteur 3 donc le papier va défiler 3 fois plus vite 3 centimètres par minute Question 5 Le fond remonte et vous mesurez 40 mètres à 17h12 donc ici 40 mètres à 17h12 Le papier défile à 3 centimètres par minute à quelle heure franchirez-vous la ligne de son des 45 mètres Alors si on raisonne avec le papier 17h12 c'était ici et on veut savoir à quel moment on franchira la ligne de son des 45 mètres donc on va tracer entre 40 et 50 la mesure de 45 et mesurer la distance entre 40 et 45 la distance ça nous fait 16,3 cm donc si on a 3 cm par minute ça correspond à 5,4 minutes donc 17h12 plus 5,4 minutes ça nous fera 17h17 on franchira la ligne de son de 45 mètres voilà pour le premier exercice dans le deuxième exercice on a des conversions d'unités de mesure un navire a un tirando de 5 brasses et 2 pieds donner son tirando en mètres donc on va calculer en convertissant les unités ça va nous faire 5 fois 1 brasse c'est 1,828 mètres plus les 2 pieds 1 pied c'est 0,3048 et finalement la profondeur le tirando ça nous fait 9,75 mètres le journal de navigation mentionne les éléments suivants tirando attention c'est la question 2 ici tirando 22 FT c'est l'abréviation de pied FIT à ne pas confondre avec FATHOM parfois abrégé FTH DBK 5 brasses et 1 pied la question est de savoir combien vaut DBS en mètres alors DBK c'est Depth Below Keen sous la quille et DBS Depth Below Surface entre la quille et la surface il y a le tirando draft donc si on veut connaître DBS ça sera DBK 5 brasses et 1 pied plus le tirando donc on obtient 5 brasses et 23 pieds dans une brasse il y a 6 pieds donc on va devoir enlever autant de multiples de 6 que l'on peut et le multiple de 6 qui est le plus proche c'est 24 on ne va pas le prendre parce qu'il manque un pied on va prendre celui qui est en dessous 18 3 fois 6 18 donc on va rajouter 3 brasses ça va me faire 8 pas hommes et de 18 à 23 il y a 5 pieds donc voilà DBS indiqué en brasses et en pieds maintenant si on veut l'indiquer en mètres il va falloir faire la conversion donc 5 fois 1,828 plus pardon les 8 brasses donc 8 fois 1,828 plus 5 pieds 5 fois 0,3048 donc 8 fois 1,828 plus 5 multiplié par 0,3048 ça nous fait 16 ou 15 mètres maintenant l'exercice numéro 3 vous naviguez sur la carte 6 contre et on a la roue de fond au 85 du navire qui passe par dessus un trou dans le fond on voit que les profondeurs augmentent jusqu'au maximum 67 mètres on a en parallèle l'enregistrement fait avec le sondeur donc on voit bien on est passé au dessus d'un canyon sous marin qu'est-ce que les traces noires numéro 1 ici alors on a vu que ces traces noires sont des interférences ici elles sont dessinées de manière un peu caricaturale vous avez un exemple beaucoup plus réaliste sur la photo du sondeur du berlioz à la page 10 du polycopier qu'est-ce que les nuages de points entre 0 et 10 mètres donc entre 0 et 10 mètres ici on voit qu'on a de très nombreux points on avait vu que sous la surface il y a un phénomène de conduit on parle de l'effet de peau et ça fait comme un chenal où les bruits même faibles vont se propager à très longue distance et justement dans cet intervalle de profondeur on a de très nombreuses sources de bruit ça peut être les vagues lorsque la mer est agitée les bulles lorsque la mer est agitée les bulles sont brassées et remontent petit à petit en explosant les unes après les autres elles font peu de bruit mais beaucoup de bulles à la fin qui font peu de bruit ça fait un peu de bruit suffisamment énergétique pour pouvoir être au-dessus du seuil de détection du sondeur et du coup apparaître sur l'enregistrement ça peut être aussi le bruit rayonné par notre hélice par notre coque avec tous les moteurs tournants qui sont à l'intérieur moteurs à explosion ou ceux des hélices et des moteurs des autres navires donc tous ces bruits apparaissent comme un nuage diffus entre 0 et 10 mètres dans le chenal de surface on va proposer une explication aux points noirs qui sont à la profondeur maximale on voit ici qu'on a le même nuage de points mais cette fois il est situé là où la profondeur est la plus importante donc on peut imaginer que peut-être il y a une eau très froide ou plus saline donc plus lourde qui a été piégée au fond de ce trou ou au lieu que ce soit de l'eau de température et de salinité différente ça peut être simplement des sédiments des algues ou des poissons qui se sont accumulés ici donc différentes explications possibles difficile de conclure tant qu'on ne va pas avec un plongeur vérifier si le papier défile à 3 cm par minute quelle est votre vitesse fond je vais vous donner la correction puisque c'est exactement le même raisonnement que dans l'exercice numéro 1 donc ici ça va nous faire environ 19 nœuds si votre vitesse fond est de 35 nœuds quelle est la vitesse de défilement du papier même scénario je vous donne un ordre de grandeur environ 5 cm par minute si le papier défile à 1 cm par minute quelle est votre vitesse fond 6,5 nœuds voilà pour l'exercice numéro 3 exercice numéro 4 on va faire le même scénario mais on a rajouté une complication cette fois on a 3 segments de roues de fond donc un premier au 158 comme ceci un deuxième à l'est et un troisième au 20 et on a en parallèle l'enregistrement fait sur le sondeur pendant qu'on croisait toutes ces lignes de sondeur donc sur le sondeur qu'est-ce que les nuages de points noirs situés au-dessus de 20 mètres alors au-dessus de 20 mètres c'est ce nuage là alors ça peut être un banc de poisson par exemple qui attend derrière le relief sous-marin on peut imaginer que le courant apporte des sédiments des petits poissons puis les plus gros attendent la gueule ouverte ça peut être aussi peut-être un nuage de sédiments qui a été soulevé par le courant ou agité par les vagues qui se propagent jusqu'au fond qui lève des sédiments qui sont apportés par un léger courant et on voit que ce nuage de sable ou ce banc de poisson ou ces algues qui ont été décrochées du fond font un masque suffisant pour réverbérer l'écho et on a absorbé une partie de cet écho on a réfléchi si bien qu'à travers il y a moins de signal qui passe moins d'intensité et la trace du fond a été momentanément atténuée si le papier défile à deux centimètres pardon deux questions au début du papier qu'est-ce que la trace parallèle est clair en dessous de la trace du fond alors ici ce ne serait pas une bande poisson ou autre puisque ce serait plus profond ce serait incohérent en revanche on voit que si on compare la profondeur de l'un et de l'autre on est à peu près au double et ça se passe parfait la profondeur uniquement pas quand la profondeur augmente donc il est fort probable qu'ici on ait une réflexion pardon un écho lié au lobe secondaire comme ces échos se propagent en biais ils vont mesurer une profondeur plus grande mais ils ont beaucoup moins d'énergie en plus ils font un trajet plus long donc très rapidement l'énergie qui le transporte au retour devient trop faible pour passer au dessus du seuil de détection et cette trace qui était déjà ténue disparaît donc probablement l'écho des lobes secondaires si le papier défile à une vitesse de 2 cm par minute quelle est votre vitesse fond alors je vous donne les réponses dans les ordres de grandeur environ 15,5 noeuds et question 4 vous franchissez les lignes de sonde des 100 mètres à 6h28 donc ici et à 6h32 ici en déduire votre vitesse fond donc on va utiliser la carte et la vitesse de défilement du papier on va repérer les 100 mètres ici et là pour en déduire la vitesse de défilement du papier on obtient environ 23 noeuds et environ 3 cm par minute dans l'exercice 5 vous retrouvez les illustrations qu'on a utilisé dans le polycopier on imagine qu'on est passé avec notre navire sur cette roue de fond au-dessus d'une remontée de fond donc le sommet à 22 mètres et autour le fond d'alentour de 100 mètres et on a différents enregistrements qui peuvent dépendre ou bien de la vitesse à laquelle le navire s'est déplacé ou bien de la vitesse de défilement du papier pour une vitesse fond du navire une vitesse fond fixe classer les enregistrements ci-dessous par vitesse de papier croissante vitesse de papier croissante ça veut dire qu'on va donner en premier la vitesse la plus lente et en dernier la vitesse la plus élevée donc la vitesse la plus élevée ça sera avec le petit C et la vitesse la plus lente ça sera le petit B donc si on donne par vitesse croissante ça donnera le classement C, D, A, B pour une vitesse cette fois de papier fixe classer les enregistrements par vitesse fond croissante si on passe lentement au-dessus du fond on va passer beaucoup de temps à enregistrer la profondeur la plus faible donc on aura B en premier et finalement l'ordre inverse B, A, B, C enfin quel est l'enregistrement le plus adapté pour effectuer un point par ligne de sonde il faut trouver un compromis entre la quantité d'informations ici on a beaucoup de lignes de sonde qui sont croisées mais on n'a pas beaucoup de précision sur la mesure de l'instant auquel on les croise donc il vaut mieux trouver un enregistrement où on a beaucoup de précision sur l'heure celui-ci il a beaucoup de précision sur l'heure mais il ne croise pas beaucoup de lignes de sonde donc le meilleur compromis c'est celui qui a une bonne précision sur la mesure des instants et qui croise de très nombreuses lignes de sonde donc celui-ci est mieux que celui-là le meilleur compromis à mon sens c'est le petit A voilà donc c'est un exercice que vous ferez rarement dans la réalité mais le jour où il y a un échouement l'enregistrement du sondeur fait partie des principaux documents qui vont être archivés exploités pour faire le compte rendu et l'analyse de l'accident et l'analyse